au calme sans pression bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir deux choses la laggispan la laggispan ou la chikuspan c'est cette droite noire et comment on entre en position avec ishimoku donc aujourd'hui on va voir ces deux choses là cette droite noire la laggispan ou la chikuspan et comment on entre en position avec ishimoku la laggispan noir sur moi dans mon système vous pouvez faire comme vous voulez il suffit d'aller dans propriété ishimoku et là vous choisissez quand vous voulez les couleurs que vous voulez ici l'épaisseur tout que vous voulez paramètres ici par contre ici on ne touche pas ça sera rien de les toucher comme ça tout le monde a la même chose donc vous me laissez comme ça on ne touche pas les couleurs vous pouvez faire comme vous voulez les visualisations tous les cadres vous montrez comme ça tranquille donc la laggispan c'est cette droite noire noire chez moi et cette droite est très très important dans le système ishimoku parce que c'est elle qui va nous donner les validations de tous les mouvements tout 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 que ce soit la baisse à que ce soit une vente ou un achat celle qui va nous donner les validations ok et aussi pourquoi il est un peu bizarre tout simplement vous voyez elle n'est pas comme les autres ici n'est pas comme la tanken sen et là et la kijun oui c'est de droite kijun et la tanken sen ils sont très très proches des prix ça se passe pas tout le temps comme ça mais ici on voit ils sont proches du prix et la laggispan est un peu en arrière ok la tchèque espagne ou la laggispan c'est normal parce qu'il est un peu retardé de 26 chandelier de 26 périodes donc suffit de compter cela on se met là ici le produit qui est là on recule 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 on revient à 26 26 26 vous voyez pile 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 sur la tchèque espagne ici 26 donc si vous comptez une bougie par bougie vous allez tomber sur 27 27 c'est normal parce qu'en fait ça prend des pistes 0 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 et là vous allez tomber sur 26 donc il est un peu retardé ne vous inquiétez pas c'est comme ça c'est pas on les touche pas ok et elle est un peu spéciale parce qu'en fait elle ne prend pas les mèches les mèches des bougies ici elle prend juste les chandeliers japonais en clôture il ne prend pas en compte les mèches par exemple ici vous voyez il est pile 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 sur les tchèque espagne ici il y a des mèches qui dépassent ok il ne prend que les bougies en clôture ok il ne prend pas les chandeliers il ne prend pas les mèches donc c'est cette droite qui donne les validations de tous les mouvements tout 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 ok vous pouvez voir ici par exemple ici là il est monté et il est monté jusqu'ici après il est descendu et après ils vont faire la même chose ici et ils sont venus et là ils ont cassé la tchèque espagne a cassé aussi et là c'est parti et il faut savoir aussi que tout fait obstacle à la tchèque espagne tout fait obstacle à cette droite que ça soit une droite de tendance que ça soit les prix que ça soit une tinkansen que ce soit une kujun nuage ssb tout 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 fait obstacle c'est à dire des fois on va pas comprendre pourquoi les prix ne bouge pas mais quand on utilise le système shimoku on va se rendre compte que peut-être c'est la tchikospagne est bloquée quelque part c'est pour ça que ça ne bouge pas et là on va être patient on entend que tchikospagne bouge comme ça il va libérer les prix mais tant que la tchikospagne ne valide pas le mouvement on entre pas en position ok donc par exemple par exemple par exemple par exemple par exemple par exemple ou ça ou ça ou ça par exemple ici tout coup ici ici on voit tout ça tous ces obstacles la kijun les prix la tchikonsen mais dès que la kijun ici est sorti dès que la nitpan est sortie ici les prix sont partis et après quand il n'y a rien qui est obstacle c'est pas que la tchikospagne là on peut être sûr que les prix vont ils vont y aller ils vont y aller ils vont y aller sans ils vont y aller sans pression mais si elle est bloquée elle est bloquée on ne fait rien du tout attendez j'essaie de trouver un endroit où il est coincé si par exemple on voit ici les prix ils sont sortis du nuage ok là on entrait en position on va dire ok au nord c'est bien c'est cool sauf que la nixpan était dans le nuage donc c'était un peu chaud pour entrer donc non il valide pas trop parce qu'il était dans le nuage donc c'était pas vraiment non il fallait pas entrer c'est que parce qu'il n'était pas sorti du nuage c'est qu'il n'y a pas du nuage c'est qu'il n'y a pas du nuage c'est qu'il n'y a pas du nuage tant que la tchikospagne ne valide pas un mouvement ben on entre en position tout simplement tout simplement c'est tout c'est tout bête tout bête tout bête tout bête et maintenant maintenant nous allons voir comment on entre en position avec Ishimoku je vais essayer de trouver un endroit où on peut bien 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 entrer en position je vais essayer de trouver une tendance là nous avons une belle tendance baissière ici mais après s'il n'y a pas une sur moi en match 1 on va aller à match 4 j'ai l'habitude de trader à match 4 on va aller à match 4 cette vidéo fera que 10 minutes c'est tout voilà là on est bien là on est bien 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 là ici nous avons cassé une zone de ranging ici comme dit mat de forex gang une zone de range ici et après cette zone a été cassé ici ok ça a été cassé mais ici le plus simple c'est de faire ça c'est de prendre rectangle fermer les prix ici si vous suivez c'est de comment il s'appelle Patrick Riquet vous allez devenir des spécialistes de range donc là donc là ici ok là on voit que cette range il est cassé ils sont venus tester et là c'est parti la Chikospa n'a rien devant lui il n'y a rien qui lui fait obstacle ok donc c'est une belle tendance aussi on voit la Tekken Sen qui colle au prix la Kijun qui fait une zone de support bien 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 ici donc c'est une belle tendance quoi donc là maintenant il faut voir comment on entre avec Ishimoku en fait il n'y a pas de transition il n'y en a que deux on entre sur deux il y a deux moyens d'entrée en position dans une tendance haussière comme ça aussi parce qu'on voit ici vous voyez ici les plus hauts sont de plus en plus hauts et les plus bas de plus en plus hauts donc on a une tendance haussière donc on entre en position il y a deux manières soit avec Ishimoku on attend un repli sur la Kijun ici mais c'est celle là que je préfère parce que c'est ça augmente le pourcentage du setup c'est celle là que je préfère donc on attend l'arrivée des prix sur une Kijun comme ça là et si les prix clôturent en haut de la Kijun on entre en position par exemple ici là on aurait pu entrer en position ici et après là il y a un petit joli marteau ici on entre en position et là là il y avait aussi on entre en position on entre pas après ici on entre pas on était sortis là on attendait peut-être qu'on allait en entre en position mais bim non on est non ça n'a pas tenu donc on n'entrait pas et après c'est le bordel mais il faut juste tenir compte de deux c'est deux euh c'est deux comment on va dire ça deux manières d'entrer en position c'est à dire repli sur Kijun on regarde ce qu'il va se passer les chandelles qui vont se passer ici il y a eu un angle en banque comme vous l'angle en banque ici c'est un angle de tout ça moi je connais pas trop je connais pas tout ça mais je suis en train d'accroître mais en tout cas sur les chandelles japonais je veux dire donc il fallait attendre que ça clôture en haut ici avec ça on entre ici deuxième bougie on mettait le stop loss à peu près aux alentours ici là ok mais pas spécialement directement ici mais ici en bas à peu près ici et là on connait tout ça voilà et sinon ici là aussi on entre en position et la deuxième manière c'est tout simplement d'attendre ça les K les K sur le plus haut là ça a été vu là c'est cassé c'est cassé en haut ici c'est cassé on entre en position et là on utilisait du coup la Tincincel on entre en position mais moi moi j'utilise pas trop cette manière là j'aime pas trop j'utilise je préfère celle-ci si je préfère prendre le setup ici mais sinon ce sont les deux seules manières d'entrer en position c'est à dire une fois que un plus haut est cassé on entre en position là par exemple il a été cassé ici non ici il a été cassé mais violemment ici donc moi j'aurais attendu ici pour entrer en position je rate tout ça mais c'est pas grave j'être en position ici je place mon petit stop loss ici là à peu près ici et c'est bon donc voilà voilà ce sont les deux seules manières d'entrer en position avec Hishimoku je vais dire et quoi d'autre et la lagging span nous avons vu la lagging span excusez-moi j'ai je comptais faire 10 minutes et là on se dit ça à 13 minutes donc ici il fallait être en position depuis ici ici là ici insertion forme là c'est ici c'est depuis là qu'il fallait entrer en position bien sûr parce que nous avons raté tous les mouvements ici nous avons raté ici je vais dire nous avons raté ici et là on entrer en position que ici on entrer en position ici on met le stop loss à peu près là il y a il y a un petit lag mais ça nous verrons dans une autre vidéo comment on place le stop loss mais mais on peut le placer là un peu près en bas ici et c'est parti on laisse couler le trait jusqu'à ce que jusqu'à ce que Kijun soit cassé à nouveau bien bien cassé surtout avec la Kijun pardon avec la lag d'Espagne et donc c'est de la même chose avec avec les tendances baissières donc si ça a été testé ici donc moi j'aurais raté tout ça peut-être j'aurais raté tout ça c'est pas grave c'est comme ça ici c'est moche c'est moche c'est moche c'est moche c'est moche 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 donc voilà voilà bon après vous allez vous dire mais ok c'est facile de d'utiliser les graphiques passés ok pour 10 fois l'entre eux ici je vous comprends c'est facile donc maintenant on va voir l'analyse que j'ai j'ai fait j'ai fait une analyse et j'attends voilà ici nous sommes sur usdjp1 en h4 vous voyez j'ai déjà fait moi j'ai déjà fait mes analyses et voilà ce que j'attends en fait tout simplement là nous avons keyjun là nous avons un plat keyjun ici ok bon donc là moi j'attends que les prix viennent viennent tester c'est keyjun ici vous voyez ici moi j'ai pas pris tout ce mouvement là j'ai pas pris tout ça et là j'attends que les prix retrace jusqu'ici je vais voir comment vous clôturer si je prends plus sur un achat oui moi j'attends j'attends un achat usdjp1 j'entre un achat j'achète voilà et sinon si on retrace de plus en plus jusqu'ici je vais attendre en tout cas j'attends voilà j'ai tracé j'ai tracé une trendline donc j'attends c'est tout c'est tout ce qu'il faut faire tu fais les analyses et tu attends donc je fais pareil et j'attends donc j'attends que les prix descendent ici j'attends que si j'achète je placerai mon petit stop loss quelque part par là peut-être que je vais utiliser cet incincent pour placer le stop loss en bas ici ou si je retrace jusqu'ici je vais peut-être utiliser cette keyjoon pour placer un stop loss et voilà voilà en tout cas merci à vous j'espère que cette vidéo vous aura aidé et si vous avez des questions vous pouvez me les poser sous les commentaires et je vais essayer de répondre quand je peux le plus vite possible et sinon vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook pose moi des questions sur Facebook Twitter mais j'y vais pas trop souvent par contre Facebook c'est mon dada j'espère qu'on t'a toutes les questions à Charlie Soka sur ce sayonara et j'espère qu'on fera des profits la semaine prochaine allez ciao ciao et si vous êtes pas abonné abonnez-vous à la chaîne et laissez des commentaires j'y réponds allez ciao ciao